Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouveau numéro du topo d'Hugo alors aujourd'hui je vais vous parler on va prendre un peu de la hauteur un peu d'altitude d'aéroports de paris parce que le conseil constitutionnel et franchement je vais vous dire un truc j'y croyais pas mais bon des fois on a des bonnes surprises le conseil constitutionnel a validé la procédure du référendum d'initiative partagée alors n'écrisons pas victoire trop vite parce que c'est pas si génial que ça c'est pour ça qu'on demande le référendum d'initiative citoyenne d'ailleurs parce que le référendum d'initiative populaire il va falloir la récolter 4,7 millions de pétitions ça c'est peut-être pas le plus compliqué mais il va falloir le faire quand même ensuite si la loi n'est pas passée devant les deux chambres assemblée nationale et sénat dans les six mois alors le président de la république est obligé de le soumettre à référendum et en plus s'il le soumet à référendum et qu'on le gagne par exemple il est pas obligé en soit d'en tenir compte donc bon c'est pas le truc le plus dingue n'empêche que c'est clair que quand vous vous retrouvez avec 4,7 millions de français qui signent un truc officiel pour dire il faut arrêter la privatisation d'aéroports de paris ça signifie quelque chose politiquement donc je pense qu'il sera obligé contraint dans d'en tenir compte en tout cas c'est une bonne nouvelle parce qu'on va pouvoir se mettre en dynamique et en plus par delà les logiques de parti parce que je vous rappelle que ce recours au référendum initiative partagée et a été fait conjointement avec les socialistes les communistes mais aussi les républicains et des parlementaires de l'UDI du centre droit donc c'est un arc de force politique qui réunit plusieurs millions d'électeurs à l'élection présidentielle ce qui fait que je vous rappelle la france insoumise c'était 7 millions de voix 7 millions de personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon là on doit récolter 4,7 millions de pétitions alors comment ça marche ça va bientôt démarrer vous avez vu la nouvelle qui va sortir qui vient de sortir mais en fait le ministre de l'intérieur sous le contrôle du conseil constitutionnel doit récolter les signatures en fait il a un mois pour mettre en place le mode opératoire parce que ce qui est cocasse dans cette histoire c'est que comme personne ne s'attendait à ce que le conseil constitutionnel valide la procédure ben on sait pas comment ça fonctionne juste des grandes lignes directrices disons que normalement les signatures doivent pouvoir être pouvoir être récoltés de trois manières de manière numérique chez soi vous pouvez vous même signer la pétition en ligne de manière numérique sur des points numériques point d'accès numérique dont il aura une carte c'est pas trop peut-être les mêmes les mêmes points d'accès numérique pour faire vos papiers pour la carte grise qui ont été mis en place à mon avis ce sera ça et puis troisième manière par par voie écrite mais vous devrez le faire constater en mairie sauf que comme personne n'a jamais fait ben voilà on attend les instructions du ministère de l'intérieur notamment je pense pour les signatures papiers en mairie donc ne vous dites pas pour le moment assez cool on va aller sur les marchés faire signer des feuilles de pétition c'est pas du tout comme ça que ça va marcher puisqu'il faudra la pièce d'identité vérifier que chaque signature est valide par contre on pourra aller avec les smartphones les tablettes sur les marchés pour ceux qui ont la 4g et qui sont dans des zones où il ya de la 4g pour pouvoir faire signer en direct sur les marchés les gens je pense qu'il y aura moyen de prendre en photo la pièce d'identité de l'uploader et de faire signer numériquement les gens on verra ça tout ça pour l'instant on est encore dans le flou et ensuite on a neuf mois neuf bon mois pour récolter les 4,7 millions de signatures je pense que ça va aller de vos amours bien plus vite que ça et que c'est c'est un vrai une vraie galère là pour emmanuel macron que ce truc là quoi parce que on touche à quelque chose de fondamental qui est une privatisation qui concerne plusieurs milliards d'euros et qui en fait en réalité tout le monde le sait une compensation pour vincy suite à l'arrêt du projet de l'aéroport de notre dame des landes voilà c'est un système de compensation ok notre dame on le fait pas finalement vous avez promis des arrangements entre amis vous savez bien parce que bon emmanuel macron a quand même eu quelques amis qui l'ont soutenu pendant cette campagne présidentielle qui continue de soutenir et il leur rend bien et là je vous je vous renvoie vers la littérature sur le sujet des pinceaux charlots même le dernier bouquin de mon collègue françois refin qui en la matière démontre bien les amitiés d'emmanuel macron avec toute cette cette oligarchie donc il faut se saisir de ce de ce référendum et j'espère que ça donnera envie ça fera vous aux françaises et aux français au référendum que ça aidera la dynamique qui vise à réclamer le référendum d'initiative citoyenne donc voilà et puis si en plus ça permet de bien finir la campagne des élections européennes d'ici le 26 mai et de se dire qu'on a déjà récolté plusieurs centaines de milliers de signatures si ça peut aussi redonner goût à la politique et montrer aux gens que quand on s'implique que quand on vote contre les oligarches contre l'oligarchie ça sert à quelque chose alors on aura tout gagné et pour ça il n'y a qu'une seule liste c'est le conduit par manon ouvri celle de la france insoumise et des 78 autres camarades qui sont sur cette liste et j'espère qu'on fera le meilleur score possible ça compte sur nous toutes et nous tous sur notre mobilisation surtout dans cette dernière ligne droite alors mettez des pouces bleus partager la vidéo et puis on lâche rien